Inculpé et incarcéré pour trafic à des fins d'exploitation sexuelle, le rappeur P. Diddy est désormais accusé d'agression sexuelle par 120 nouvelles victimes, dont plusieurs mineurs. Ces révélations enfoncent encore l'artiste Cindy D. Combs, 54 ans, actuellement en détention provisoire à New York, dans l'attente de son procès. Après l'arrestation de l'artiste, son cabinet a mis en place une ligne d'écoute téléphonique. Les résultats sont sidérants. Plus de 3 285 personnes ont appelé en se disant victimes ou témoins d'une agression de la part de l'ex-Nabab du hip-hop. 620 victimes ont été identifiées. Les équipes impliquées continuent de travailler sur plus de 100 autres cas qui pourraient tenir devant la justice, a expliqué l'avocat Andrew Von Arsdal. Les révélations sur le rappeur ont démarré l'an dernier avec une plainte de son ex-compagne, la chanteuse Cassie. Depuis, plusieurs victimes présumées se sont manifestées, ce qui a poussé le parquet fédéral de Manhattan à arrêter l'artiste mi-septembre. La justice l'accuse d'avoir utilisé son empire musical pour violer ou agresser sexuellement ses victimes. L'acte d'accusation le décrit comme un prédateur sexuel violent qui utilisait l'alcool et drogue pour obtenir leur soumission. Je cite, je dirais que dans 90% des cas, ces individus ont été drogués avant d'être agressés, a expliqué Maître Busby. Lors de soirées organisées par le rappeur et producteur aussi connus sous les surnoms Puff Daddy, P Diddy ou Diddy, lorsqu'on vous tendait un verre et si vous refusiez de le boire, on vous mettait à la porte, a-t-il expliqué en relatant le témoignage d'une victime présumée. Certaines victimes mineures à l'époque des faits étaient parfois très jeunes, selon l'avocat qui a pris en exemple le cas d'un garçon âgé de 9 ans lorsqu'il a auditionné pour le label de P Diddy Bad Boy Records. Cette personne a été abusée sexuellement apparemment par Syncoms et plusieurs autres personnes du studio en promettant en échange à lui et à ses parents. Un contrat d'enregistrement a-t-il détaillé ? Une autre femme mineure de 15 ans à l'époque des faits affirme avoir été violée par l'artiste lors d'une soirée où elle a été droguée avant que d'autres personnes la violent à tour de rôle. La Commission européenne s'inquiète de certains contenus nuisibles diffusés par les plateformes YouTube, Snapchat et TikTok et a réclamé, ce mercredi 2 octobre, des informations sur les algorithmes qui les mettent en avant. L'exécutif européen, gendarme du numérique dans l'Union européenne, invoque en particulier le besoin de protection des mineurs et exige de ces trois groupes qu'ils fournissent davantage d'informations sur la conception et le fonctionnement de leur système de recommandation. Les plateformes doivent évaluer et atténuer adéquatement les risques liés à leurs services en ligne, y compris les atteintes potentielles à la santé mentale des utilisateurs et la diffusion de contenus nuisibles liés à la conception de ces algorithmes, a rappelé la Commission dans un communiqué. Anne Baleuse, adepte du STEP, ayant grandi et étudié en partie dans l'Hexagone, depuis plus d'un mois, la INA à Garand est de retour chez elle en Guyane. La Guyanaise nous explique avec ses motivations et ses projets, à court et à moyen terme. Elle était notre invitée ce jeudi dans la rubrique Focus de Radio Mayuri. En voici un extrait. Beaucoup de bonheur parce que ma famille encore une fois m'a super bien accueillie, ma tante aussi m'a beaucoup accueillie à bras ouverts. Dès que j'ai besoin de quelque chose, ils sont là. Et puis, la chaleur guyanaise, c'est pas la même convivialité qu'en France. Et c'est ce qui me pousserait en fait à rester définitivement si je devais rester définitivement en Guyane. Alors, deux choses l'une. La première, c'est que comme je suis née en France, il y avait aussi ce désir de découvrir une partie de mes origines. Donc, c'est partir à l'aventure aussi que de s'installer en Guyane avec ses bons et ses moins bons côtés aussi, bien sûr. Et puis, la deuxième chose, c'est que j'avais un projet et j'ai encore un projet professionnel en Guyane. Et donc, pour moi, il est important de construire ce projet et de déménager en Guyane pour suivre aussi ce parcours et cette carrière professionnelle auquel j'aspire. Retrouvez cet entretien vidéo en intégralité sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous. Il n'a pas beaucoup plu durant l'année 2024. Météo France-Guyane évoque même un déficit de pluie alarmant sur le fleuve Maroni qui dure depuis 16 mois. Un phénomène climatique observé depuis le mois de mai 2023 et qui s'est poursuivi durant la saison sèche jusqu'au retour des pluies au mois de décembre. Mais cette année 2024, le manque de pluie s'est encore accentué durant le petit été de mars qui a duré deux mois. Il y a eu un bref répit durant le mois de mai qui a été très pluvieux avant que la sécheresse ne s'installe à nouveau, progressivement à partir du mois de juin. Ce manque d'eau se fait particulièrement ressentir dans la vallée du Maroni où l'étiage du fleuve a atteint un niveau très bas. Cela occasionne de nombreuses difficultés pour les habitants des communes car le fleuve Maroni est souvent la seule voie possible pour le transport de marchandises et de personnes. Cela pénalise entre autres désagréments le transport scolaire fluvial et rend la navigation très dangereuse, une situation identique à certains endroits du Haut-Euillapoc à l'extrémité est de la Guyane. Les dernières prévisions météo font état de températures très élevées, supérieures aux normales saisonnières pour ce mois d'octobre. Cela va accentuer la sécheresse sur l'ensemble de la Guyane. C'est la fin de ce bulletin d'information, je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur Radio Mayuri. vidéo 1 1 1 1 2 2 1 1 Sous-titrage FR ?